Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Huawei P20 Lite. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 35 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Huawei P20 Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de sticker 3M ou un scotch double face, et d'une spatule y sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDÉO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Huawei P20 Lite. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Avant de commencer, retirez le tiroir SIM du téléphone. Pour démonter le P20 Lite, il faut dans un premier temps chauffer la face arrière avec un sèche-cheveux. Cela va ramollir l'adhésif qui colle la vitre arrière au châssis, et ainsi faciliter son retrait. Pour cela, insérez la pointe de la spatulie sésamo dans le coin inférieur de l'appareil, entre la vitre arrière et le châssis. Allez-y délicatement pour créer une petite ouverture pour y insérer un médiator ensuite. Glissez-le tout le long de la vitre pour la décoller petit à petit. Si vous sentez un peu de résistance, n'hésitez surtout pas à chauffer davantage en insistant à l'endroit où se situe le médiator. Une fois la vitre décollée, ne la retirez pas tout de suite, car elle est encore reliée à l'appareil par la nappe de liaison du connecteur d'empreintes. Pour séparer la vitre, dévissez ces deux vis avec un tournevis cruciforme. Elles retiennent une plaquette métallique protégeant le connecteur de la batterie et du capteur d'empreintes. Déconnectez tout de suite la batterie avant de faire quoi que ce soit pour mettre l'appareil hors tension. Continuez en débranchant la nappe de liaison du capteur d'empreintes pour séparer la façade arrière de l'appareil. Pour la suite, commencez par dévisser les vis retenant le haut-parleur externe avec le tournevis cruciforme. Ensuite, aidez-vous de la spatule y sésameau pour le déclipser et le déloger de son emplacement. Derrière le haut-parleur, vous avez le connecteur de charge. Munissez-vous de la spatule en nylon et débranchez la nappe de liaison du connecteur de charge et le câble d'interconnexion. Puis, toujours avec la spatule en nylon, décollez délicatement le connecteur de charge de l'appareil. Et voilà, le connecteur de charge est entièrement démonté. Vous pouvez installer votre nouveau connecteur de charge. Maintenant, installez le connecteur de charge dans son emplacement en vous assurant qu'il soit bien clipsé. Une fois la pièce installée, connectez le câble d'interconnexion dessus et calmez-le dans son encoche sur le connecteur de charge. Branchez également la nappe de liaison sur le connecteur de charge. Pour la suite, installez le haut-parleur externe par-dessus les éléments et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Attention, n'oubliez aucune vis, il y en a 7 en tout. Pour la suite, on va installer la vitre arrière. Pour être sûr qu'elle colle à nouveau, nous allons utiliser le rouleau de sticker double face. Coupez 4 bandelettes de la même longueur et de la même largeur que la vitre arrière, et collez-les dessus et retirez les étocollants de protection. Branchez le capteur d'empreintes sur la carte mère et continuez en connectant la batterie. Placez par-dessus la plaque de protection et revissez-la avec le tournevis cruciforme. Vous pouvez finalement rabattre la façade arrière sur le téléphone. Appuyez bien dessus pour vous assurer qu'elle colle bien à l'appareil. N'oubliez pas de replacer le tiroir-ci. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Huawei P20 Lite, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de sticker 3M ou un scotch double face, et d'une spatule y sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.